Musique Que pensez-vous faire contre le pass vaccinal et le pass sanitaire ? Vous les abrogez ou vous les maintenez ? Alors clairement, je les abroge. J'ai toujours été contre le pass sanitaire, j'ai voté contre à l'Assemblée. A fortiori, j'étais contre le pass vaccinal, j'ai voté contre à l'Assemblée. Et ces passes, en réalité, ont été décidées pour des raisons politiques et pas du tout pour des raisons sanitaires. Elle a mis en place une vraie différence d'accès aux droits entre les Français, alors même que sur le plan sanitaire, ça n'était pas justifié. Non seulement je suis pour l'abrogation du pass, mais je suis, je l'ai dit, je le redis, pour la réintégration des personnels soignants, mais aussi des pompiers, mais aussi des militaires qui ont été suspendus parce qu'ils avaient refusé de se faire vacciner. Et qui sont aujourd'hui encore, malgré d'ailleurs un certain nombre de décisions judiciaires, qui sont aujourd'hui encore sans salaire. Donc je suis évidemment pour leur réintégration immédiate. Au moment où nous manquons de soignants, Emmanuel Macron vient nous dire qu'il va embaucher 50 000 soignants, la première des choses, c'est évidemment de commencer par rétablir dans leurs droits et dans leur emploi les 17 000 soignants qui ont été suspendus. En tant que communauté religieuse appelée à voter pour le fils de Satan, parce que Macron c'est ça. Bah oui, clairement. C'est bon, on ne prend pas de pincettes. Un mec qui fait ça devant la pyramide, il bosse pour la franc-maçonnerie. Dans son bureau, dans sa vidéo, tu l'as vu la vidéo de campagne ? Oui, oui, j'ai vu. Il y a la pierre brute. La pierre brute, oui. Des francs-maçons. Exactement. Parce que quand tu rentres en franc-maçonnerie, on te donne une pierre brute et on la polie. C'est comme toi, tu vas être poli petit à petit, tu vas te... Tu vas te transformer. Tu vas te transmuter même. Il a aussi la photo de l'autre dame de Paris qui brûle. Exactement. T'imagines un président américain, il a loué un trade center en feu comme ça dans son... Ce sera un scandale. Donc ce mec-là avec ses multiples références au 6, qui est élu à 66,06% en 2017. Le mec, il te sort la règle des 3x6, des 3x6 pendant son rentable. Tout le temps, c'est ça. Non, il ne fait que des allusions au 6. Jamais de l'avis, je vote pour lui, moi. Je ne peux pas voter pour ça. On est obligé même d'y aller. On est obligé de le contrer maintenant. Ben oui, donc maintenant... On est obligé de le contrer parce qu'on sait ce qu'il est. Exactement. En face, on a le diable, on a le fils de Satan. Exactement. Aujourd'hui, c'est tous les frères et les sœurs en humanité à sortir, à se bouger pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Ce n'est plus question de rester à la maison, d'attendre que ça se passe et de se dire voilà, bon, tant pis que ça soit l'un, que ça soit l'autre. Non, non, non. Il faut montrer maintenant... Il faut montrer notre position. Ben oui, là, c'est dangereux ce qui se passe. On a vu que tous les journalistes, c'était tous des soumis. Tu vois, comme il disait Jean Lassalle, tu vois, quand il est passé devant Apolline de la merde, là, tu vois, Apolline de ma merde, il lui a dit qu'elle travaille pour qui ? Patrick Drake a fait de la pub depuis le début. Il bosse pour, tu vois, pour Macron. Ils se sont joués, Macron, en fait. Ils se sont arrangés avec le deal SFR. Donc, maintenant, il fait de la programmation mentale. Votez Macron. Non, non, on ne veut pas de cette merde. Non, non, on ne veut pas de cette merde. La fermeture du service nous a fait craindre que ça se passe dans la différence générale, comme ça a pu l'être pour nombre de services. J'ai donc une liste qui n'est absolument pas exhaustive. Et donc, je vais citer, pour ne citer que, Poitiers, le service de cardiologie, Nevers, la seule maternité du département qui a fermé cette semaine, Alkirch, urgence fermée la nuit, Laval, urgence fermée à répétition, Louis-Mourrier, Colombes, la moitié du service de gastro fermé, Guingamp, fermeture du service de chirurgie, Luçon, fermeture du service des urgences, Montauban, fermeture nocturne des urgences, Saint-Claude, fermeture de l'unité d'hospitalisation de courte durée, Dalle, fermeture du service de chirurgie conventionnelle, Falaise, Montmorillon, Bayeul, Draguignan, Saint-Talais, fermeture des urgences, à Orléans, Limoges, Besoules, Reims, Grenoble, Pitivier, Le Mans, La Rochelle, Bordeaux, Rouen, Morlaix, les services d'urgence sont saturés, les soignants en arrêt maladie ou en grève, faute de l'idaval, à Blois, un service de SSR, c'est rééducation, à Pont-Évillie, 90 dits fermés, en cardiologie, en médecine, à Clermont-Ferrand, 200 soignants en grève, à Château-Chinon, service de médecine et SSR fermés, à Saint-Brieuc, déprogrammation de toutes les activités non-urgentes en médecine et en chirurgie, Angoulême, fermeture de l'oncologie, de la pneumologie, 80 lits fermés en psychiatrie, je pense que si on abordait le problème de la psychiatrie, il faudrait encore une deuxième journée, chartes, répinales, etc. Et comme on l'a cité avant moi, à Paris, la neurologie, la neurovasculaire, à l'habitier, à Bichat, au crâne d'un bicètre, et tout ça, pour la même maladie, le manque de personnel, alors que les patients sont là. En fait, la situation, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grave pour que Mélenchon se permette comme ça en 35 secondes de dire qu'il ne va pas voter pour Mme Le Pen. Plutôt que de fermer la porte à quintuple tour à 20h43, M. Mélenchon aurait pris la stature d'un homme d'État s'il s'était souvenu du Conseil national de la résistance de 1943. Au CNR de 1943, il y avait des membres du Parti communiste français, des socialistes, des gaullistes, des chrétiens sociaux, des ouvriers et des patrons, ce qui n'était pas si facile que ça à avaler pour les communistes. Il y avait même des extrémistes de droite, des cagoulards, de la cagoule, qui avaient rejoint la résistance. Eh bien, lors du CNR, les dirigeants du Parti communiste français dans la résistance, dans la clandestinité, auraient pu dire hors de question de parler à Charles de Gaulle, qui a été formé avec Pétain, qui connaît très bien Pétain et qui est un monarchiste d'origine. Le Parti communiste français aurait très bien pu dire hors de question que je m'assoie à la même table que les cagoulards. Et tout ça, ça aurait donné quoi ? Ça aurait donné l'affaire que nous n'aurions pas eu de Conseil national de la résistance. Ça aurait donné le fait que de Gaulle n'aurait pas pu s'installer à Paris en triomphateur. Ça veut dire que nous serions passés sous la tutelle des États-Unis d'Amérique, qui avaient prévu de faire de la France une zone sous domination militaire américaine comme l'Allemagne, avec un gouvernement américain, un AMGOT, avec une monnaie américaine. Il y a des moments où la situation est tellement grave qu'il est de la responsabilité éminente de chacun de prendre sur lui et de rencontrer même ses adversaires politiques, mais ceux qui tirent dans le même sens pour sauver la patrie, pour parler. Mélenchon, Fabien Roussel aussi d'ailleurs, aurait pris l'allure d'un homme d'État s'il avait décroché son téléphone, s'il avait contacté Mme Le Pen et s'il lui avait proposé de se mettre autour d'une table et de discuter avec elle d'un programme commun de gouvernement où chacun aurait fait des concessions, où chacun se serait focalisé non pas sur les différences, mais ce qu'il a en commun avec l'autre. Parce que je pense que Mme Le Pen aurait peut-être... Je ne sais pas, je ne l'ai pas rencontrée, mais je pense qu'elle aurait peut-être pu, puisqu'elle parle elle-même d'Union nationale, elle aurait pu peut-être accepter de mettre de côté ou de reporter telle ou telle mesure particulièrement insupportable à la gauche. De la même façon, parce que les choses doivent être dans les deux sens, que M. Mélenchon aurait peut-être pu aussi mettre de côté ou reporter des propositions particulièrement insupportables. Parce que moi, je vais vous dire le fond de ma pensée, j'ai très peur pour mon pays. Notre pays, notre France, est en train d'être détruite. Je dis bien détruite. Dans ces conditions, eh bien moi, je considère que les 15 ans que j'ai passés à demander la sortie de l'UE, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN, je les ai toujours au fond de mon cœur et de mon esprit. C'est toujours ce que je veux. Mais je dis dans l'immédiat en ce moment, il faut tout faire pour chasser Macron. C'est cet esprit-là, l'esprit du Conseil national de la résistance qu'il faut avoir. C'est cet esprit-là que M. Mélenchon ou M. Roussel devraient avoir. Nous sommes tous français. C'est pour ça que je regrette infiniment que M. Mélenchon qui défend un programme à 72 ou 75% compatibles avec celui de Mme Le Pen, qui défend des millions de Français dans la pauvreté, l'indigence, la misère ou la gêne et qui défend des idéaux nobles, eh bien ne puissent même pas se rencontrer avec Mme Le Pen. Peut-être n'est-il pas trop tard. Et je lance ici une supplique à Mme Le Pen et à M. Mélenchon et peut-être même à M. Roussel ou à qui voudra pour qu'il puisse se rencontrer, mais surtout M. Mélenchon, compte tenu de l'énormité des voix qu'il a obtenues si M. Mélenchon faisait alliance avec Mme Le Pen sur un programme commun de gouvernement précis où il y aurait des mesures précises qui seraient mises et d'autres qui seraient précisément écartées. S'il était convenu par exemple qu'il y avait tel ou tel responsable de la France insoumise qui en trace au gouvernement, eh bien peut-être, on peut toujours rêver, peut-être le miracle de l'Union nationale pourrait avoir lieu. Et puis s'il n'avait pas lieu, au moins les Français comprendraient pourquoi, ils sauraient sur quoi les négociations ont à choper, sur quel point précis, pour quelles raisons sérieuses, il n'a pas été possible de mettre sur pied en définitive cette alliance nationale, cette union nationale qui permettrait à coup sûr de chasser Macron. On sait comment M. Macron est au pouvoir. Comme je le rappelais tout à l'heure, il a exercé le pouvoir d'une façon totalement personnelle, autocratique, tyrannique, brutale et même violente, en ayant eu le soin de détruire méticuleusement tous les contre-pouvoirs qui pouvaient freiner son action ou la contrarier. L'Assemblée nationale a été mise au pas. Le Conseil constitutionnel avec M. Fabius a été mis au pas. Le Conseil d'État a été mis au pas. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel devenu l'Arcôme a été mis au pas. La Commission des sondages a été mise au pas. Ils sont tous à sa botte. Macron s'est également assuré le soutien massif, scandaleux, de la quasi-totalité des grands médias du pays, notamment en s'assurant la complicité des éditorialistes que l'on voit en boucle et notamment en augmentant de façon claire les dotations financières de l'État aux journaux. Ça s'appelle... C'est très proche, en tout cas, d'un vice de consentement ou de l'achat. En bref, et je le dis ici avec toute la gravité nécessaire, si Macron était réélu pour 5 ans, ça serait pour son deuxième et obligatoirement dernier mandat d'après la Constitution, puisque d'après la Constitution, il ne peut faire que deux mandats successifs, à moins qu'il ne viole la Constitution. Mais a priori, ce serait son deuxième et dernier mandat. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça serait ? Il serait en roue libre pendant 5 ans, ayant déjà asservi tous les contre-pouvoirs, auréolé d'une réélection et compte tenu de sa personnalité, de ses troubles psychologiques évidents, Macron serait capable de tout. Je dis bien de tout, sans que personne ne puisse s'y opposer. Il serait, par exemple, capable de brader nos intérêts nationaux, de céder notre siège permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il serait capable de donner notre force de frappe à l'Allemagne, de déclarer la guerre à la Russie, de vendre des joyaux de notre patrimoine national à des États étrangers, de dilapider les caisses de l'État pour le plus grand profit de ses amis banquiers ou de ses amis des cabinets de conseil. Cette France qu'il déteste, il serait même capable de la démanteler et de la détruire toujours plus. Il a déjà largement commencé de le faire avec les grands corps administratifs de l'État, les inspections ministérielles, le corps préfectoral, le corps diplomatique, l'ÉNA, etc. Les grands services publics, les hôpitaux, la SNCF, ils seraient capables de tout. Ils seraient capables, pourquoi pas, de briser nos libertés publiques en nous imposant un QR code généralisé comme par exemple le pass wallet d'identité européen qui nous suivrait à tout instant du jour et de la nuit. Ils seraient capables aussi de donner leur indépendance à certains territoires français comme la Nouvelle-Calédonie, la Corse, la Bretagne, l'Alsace, pourquoi pas, contre la volonté des populations. Je dis que le danger que représente Macron est un danger immense si on le reconduit pendant 5 ans compte tenu de sa personnalité et compte tenu de l'absence de tout contre-pouvoir et des médias à la botte qu'il s'est assuré. Et je dis que ce danger me fait beaucoup, beaucoup plus peur que le danger tout à fait hypothétique de Mme Le Pen. En réalité, on peut résumer la situation de la façon suivante. Macron doit tout à l'oligarchie qu'il a ne fait élire par la manipulation médiatique et sondagière et qui exige de lui des prises de décisions contraires aux intérêts nationaux. M. Macron se sent redevable vis-à-vis de l'oligarchie et il ne se sent absolument pas redevable vis-à-vis du peuple français. Et Mme Le Pen serait l'inverse puisqu'elle aurait été élue par le peuple français, une partie majoritaire d'entre eux, lui, et contre ces élites qui se succèdent en ce moment dans les médias pour expliquer qu'il faut faire barrage. Le deuxième élément d'appréciation que je porte à votre réflexion, c'est que les mesures que peut prendre un président de la République en fait sont de deux natures. Il y a d'une part des mesures réversibles, corrigibles, en fonction des situations ou des changements de majorité. Et d'autre part, il y a des mesures qui sont irréversibles ou quasiment irréversibles. Ainsi donc, et je prends les choses au pire, si Mme Le Pen arrivait au pouvoir et qu'elle faisait voter certaines de ses mesures les plus controversées à gauche, je pense par exemple à l'interdiction du port du voile islamique en public ou à la priorité nationale qui, semble-t-il, n'est pas du tout appréciée du côté de la France insoumise. Eh bien il faut dire une chose parce que c'est la loi de la démocratie, c'est qu'une autre majorité à un rivant dans 6 ans ou dans 10 ans pourrait abolir facilement ces mesures. Ce sont des mesures facilement réversibles. Il suffirait que l'interdiction du port du voile, eh bien qui aura été faite par une loi, soit supprimée par une autre loi. Ce sont des mesures réversibles. En revanche, en revanche, il y a des mesures quasiment irréversibles. Je n'en vois pas beaucoup dans celles que Mme Le Pen pourrait prendre. J'en vois en revanche beaucoup avec M. Macron. Par exemple, si M. Macron décidait de céder notre siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, s'il le décidait de le céder à l'Union européenne, ce serait un voyage sans retour. Nous ne pourrions plus jamais, jamais récupérer ce joyau de notre rayonnement mondial qui fait de nous une force, une puissance mondiale, ce joyau que nous a obtenu Charles de Gaulle. Une fois que nous aurions perdu notre siège au Conseil de sécurité avec droit de veto au profit de l'Union européenne, c'est-à-dire en fait au profit de l'Allemagne, nous ne pourrions pas revenir en arrière. Si M. Macron décidait de partager notre force de frappe nucléaire avec l'Allemagne comme on a pu le comprendre entre les lignes avec le traité d'Aix-la-Chapelle qui s'est empressé de signer avec Mme Merkel, imaginons que nous transférions notre savoir-faire, nos connaissances, notre outil industriel pour la force de frappe avec l'Allemagne, nous ne pourrions pas revenir en arrière. Si M. Macron décidait de vendre le château de Versailles à des fonds américains ou Qataris, il a commencé à piocher dans les collections nationales qui, normalement, sont insessibles. Si M. Macron donnait contre eux l'avis des populations, et comme je l'esquissais à l'instant, s'il imposait l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie, à la Corse, à l'Alsace, à la Bretagne, contre le vœu majoritaire des populations, nous ne pourrions pas revenir en arrière. Si Macron imposait une vaccination et des masques à des jeunes enfants de moins de 10 ans, de moins de 5 ans parfois, au risque d'endommager à vie leur développement cérébral, nous ne pourrions pas revenir en arrière sur ce qu'il leur aurait fait. Si M. Macron nous faisait entrer en guerre pour de bon avec la Russie, avec la première puissance nucléaire mondiale, nous ne pourrions pas faire comme si ça n'avait pas lieu et nous pourrions craindre des dévastations inimaginables de notre pays. Dans tous ces cas, et il y en a bien d'autres, Macron prendrait des décisions folles et irréversibles comme il l'a fait pendant son quinquennat. N'oublions pas les 600 milliards d'euros d'endettement public pour rien, en fait. Eh bien Macron prendrait donc des décisions délirantes et irréversibles qui signeraient l'effondrement de notre pays, son asservissement et peut-être même sa pure et simple destruction. Voilà les deux réflexions complémentaires que je voulais vous donner. N'oubliez jamais que M. Macron, pendant cinq ans, a torpillé tous les contre-pouvoirs, alors que ces contre-pouvoirs s'exerceraient contre Mme Le Pen. N'oubliez jamais que Mme Le Pen, les propositions qu'elle faite sont des propositions réversibles facilement. Celles de M. Macron comportent, et on l'a vu, des décisions totalement irréversibles. j'aurais pu parler aussi des délocalisations industrielles à cause de la libre circulation des mouvements des capitaux. Me voici maintenant amené à conclure. Pour ce qui me concerne, je prendrai mes responsabilités, je vais aller voter et je voterai pour battre Macron. Alors quel que soit votre choix, je vous demande solennellement, en reprenant ici la formule de Mélenchon, pas un seul bulletin Macron dans les urnes le 24. Pas un seul bulletin Macron dans les urnes le 24. Pas un seul bulletin Macron dans les urnes le 24. Bon, je ne vais pas faire comme lui, je ne vais pas le dire cinq fois, vous m'avez compris. Vive la République et vive la France. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Ce deuxième tour va être capital. Les cinq années qui vont suivre vont être décisives. On est vraiment en train de vivre un moment qui est historique. On vit des temps intéressants. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. Il y a tout l'ancien monde qui est en train de s'écrouler autour de nous. Mike, Macron peut perdre, c'est encore possible. Oui, évidemment, on y croit. Oui, évidemment, on y croit. Macron peut perdre. Merci. Excuse-moi, Loïc, vas-y. Oui, je vais rebondir sur le commentaire d'Arcania95. C'est vrai que les médias subventionnés nous disent tous que bon, c'est plié. Ne vous déplacez pas, n'allez surtout pas voter. Macron, il est déjà réélu. En fait, ce n'est pas du tout gagné. Ce n'est pas du tout gagné parce que, j'en discutais justement récemment avec des gilets jaunes de sensibilité de gauche. Le vrai clivage, comme nous le disions en début d'émission, il est plutôt bloc populaire, bloc élitaire. Et la tactique de Macron qui consiste à diviser la population en différents morceaux pour les monter les uns contre les autres, c'est-à-dire diviser pour mieux régner, fait qu'il s'est attiré beaucoup de rancœur. Et il y a beaucoup de gens, même de gauche, même des mélanchonistes, qui vont voter pour Marine Le Pen. Et c'est très difficile de savoir dans quelle proportion... Est-ce que tu crois ça ? Franchement, est-ce que tu crois qu'un type de gauche va voter pour Marine Le Pen ? Moi, j'ai quand même du mal à y croire. Écoute, là, j'ai partagé un tweet d'une jeune femme qui s'appelle Tatiana Vantoz. C'est une influenceuse ex... Ce n'était pas la France Insoumise, mais elle était avec Mélenchon. Donc, elle a une sensibilité de gauche très marquée. Elle a dit sans embâge qu'elle allait voter Marine Le Pen. C'est tout sauf Macron. Donc, il a quand même tellement clivé la société que c'est difficile de prévoir ce qu'il va se passer. Ce qui va vraiment servir de juge de paix, ça va être l'abstention. Si le Bloc populaire arrive à se mobiliser, eh bien, Emmanuel Macron ne sera pas réélu. Après, c'est très difficile. Il faut... En fait, je pense que les médias vont essayer de désespérer les gens pour qu'ils restent chez eux parce qu'en réalité, M. Macron, il a déjà fait le plein de ses voix. Il a... 20% de l'électorat qu'il y a acquis. Il y a pas mal de vieilles personnes qui ont peur du changement, qui ont quand même voté pour lui. Donc là, il a 30% de 70% des électeurs puisqu'il y a eu en gros 25-30% d'abstention. Tiens, regarde. Justement, Arcania, j'ai voté Mélenchon et je ferai barrage à Macron. Voilà. Je te le disais. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas désespérer. Voilà. Très honnêtement, celui qui met à la poubelle la propagande des médias et qui analyse le programme de Marine Le Pen, bon, c'est un programme de gauche. C'est une femme de gauche, Marine Le Pen. Ce qu'elle propose, c'est l'État-providence, c'est du social, bon, du social qui n'est pas à viser internationaliste. L'idée, c'est évidemment de préserver ce que nous avons, de faire en sorte que les frontières soient véritablement des frontières. C'est un peu ce que fait le Danemark. En fait, le Danemark, c'est un système qui est très social, mais bon, ils ont des frontières auxquelles ils tiennent et ils contrôlent l'immigration sévèrement. C'est une des demandes fortes du bloc populaire, un contrôle de l'immigration. Ce n'est pas pour des questions de racisme, mais c'est plus pour des questions de sécurité culturelle. Les gens tiennent à leur mode de vie, tiennent à leur culture. Donc, elle répond à pas mal d'attentes du bloc populaire, des attentes que finalement, les gens ne peuvent même plus verbaliser parce qu'il y a une forme d'autocensure obligatoire, je dirais de rayons paralysants du bloc élitaire qui qui fait que les gens n'en peuvent plus en fait. La cocotte minute est prête à exploser. Flamme Violette dit ça va exploser et c'est ce que veut la Macronie. Eh bien, moi, je ne suis pas persuadé que c'est ce qu'ils veulent. En fait, ils veulent plutôt vivre tranquillement leur petite vie de politicien, mais je crois que c'est inconscient tout ça. Je ne pense pas que ce soit vraiment des mauvaises personnes, démoniaques dans l'âme. Enfin, peut-être que je me trompe, mais il y a une telle déconnexion entre ces gens-là et la vie des Français ordinaires qu'ils ne se rendent pas compte de la souffrance qu'ils créent et de la frustration qu'ils génèrent. Alors, tu vois, là, je ne suis pas d'accord avec toi et je vais te dire pourquoi. Tu as dit, je ne pense pas qu'au fond d'eux-mêmes, ils soient démoniaques, machin. Même si, tu sais, je vais te dire une chose, on est quand même dans un pays laïque d'où la religion est quand même sortie un peu d'espace public, en tout cas, chez Leblanc, il faut le dire. Et je remarque le retour du champ lexical de la Bible. Mais vraiment, je ne sais pas si toi, tu as fait même comme ça, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que je remarque. Et en fait, tu me dis, oui, ils ne font pas exprès et tout. Moi, je pense que si. Tu vois, par exemple, quand tu prends les mots de M. Macron contre les Français, pourtant, on lui a dit à un moment donné, mais monsieur, à chaque fois, vous provoquez les Français, machin. Il dit non, mais il continue, il rajoute, il rajoute. Tu vois, on voit que, on a l'impression que ça lui fait plaisir d'insulter les Français. Et moi, je pense qu'au fond de lui-même, ce qu'il fait, il le fait sciemment. Il n'est pas tant déconnecté que ça. Même si, en effet, être à l'Élysée, ça te déconnecte d'une certaine façon. Mais je pense que lorsqu'il met, regarde, lorsqu'il parle de la retraite à 65 ans, il sait très bien que ça va bouger ici. Il le sait très bien, tu vois. Mais il le fait quand même parce qu'il a un hectorat, tu vois. Oui, oui, il monte une partie de la France contre une autre partie. C'est parce que c'est sa stratégie, en fait. C'est la stratégie du divisé pour mieux régner, évidemment. Regarde, quand il y a les soignants suspendus, il sait très bien que, bon, il voit qu'il y aura 15 000 personnes dans la merde. Il le sait. Pourtant, il le fait quand même. Tu vois, il fait les choses. Moi, je vais te dire, tiens, je vais te raconter une anecdote. J'ai un ami, comment dire, qui est administrateur du lycée de Conflin Saint-Honorin, là où est assassiné M. Patti. D'accord. Regretter M. Patti. Les gens de l'Élysée sont venus là-bas à Conflin, dont M. Macron. Pourtant, le gars que je vais te dire, c'est un mec de Sciences Po et compagnie, qui n'est pas du tout dans la religion. Il m'a dit que Macron est venu le voir. Je ne sais pas pourquoi lui, par hasard, il est venu le voir. Il l'a regardé, il l'a tenu comme ça par l'épaule. Et il m'a dit, j'ai vu en Macron, et c'est le terme qu'il m'a utilisé, un regard, le regard du démon. Je remarque une chose, c'est qu'énormément de gens qui ne sont pas spécialement croyants, pas spécialement religieux, utilisent ce champ lexical. Ce ne serait pas étonnant. D'ailleurs, nous avions fait un live avec Michel Maffessoli qui nous parlait justement, tu sais, l'histoire, c'est cyclique, et il nous parlait d'un retour du sentiment religieux, effectivement. Ce n'est pas étonnant parce qu'à un moment donné où toutes les valeurs ont été détruites, le code moral a disparu. En nous, on a un besoin de transcendance. C'est quelque chose qui est présent chez l'être humain, mais depuis le paléolithique, ce sentiment religieux, même si c'est avant le christianisme, etc., ce sentiment religieux, il sert à souder les gens. Et on a tellement besoin de se rassembler. Je continue dans la religion. Dire la vérité, c'est nécessaire, mais c'est parfois dangereux. et je vais donc te citer la phrase de l'homme que j'admire le plus, même s'il n'est plus parmi nous. Il est encore parmi nous, mais même s'il n'est plus vivant, c'est « n'ayez pas peur ». « n'ayez pas peur ». Le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II, qui, évidemment, est une personne très importante qui a réussi, qui a contribué à vaincre le communisme, à libérer les pays de l'Est, qui, en plus, est polonais, comme toi. il ne faut pas avoir peur dans les périodes troublées. On parle souvent du camp du bien, mais en fait, le vrai camp du bien, c'est le camp des gens qui disent la vérité, qui disent la vérité en jouant leur peau et en prenant des risques. Et c'est ces gens-là qui, parfois, parviennent à faire des basculements historiques. Et c'est peut-être ce qu'on va voir dans quelques temps. Donc, il faut garder espoir. Le système actuel, desserre la majorité, il est donc immoral. Eh bien, s'il y a suffisamment de gens qui sont prêts à jouer leur peau pour dire la vérité, pour combattre pour la liberté et les droits individuels, eh bien, peut-être que le petit ruisseau détournera. Mais dis-moi, comment tu vois là, comment tu juges la campagne, ce début de campagne de second tour dans les meetings d'Emmanuel Macron ? Il y a des drapeaux de l'Union européenne et on y chante l'hymne européen et pas la marseillaise. Donc, c'est deux Frances, en fait. C'est deux Frances qui n'ont rien à voir. Mais tu sais, j'ai fait le meeting de Macron pour vous tous. j'ai passé trois heures au meeting de Macron pour filmer un peu l'intérieur du meeting de Macron à la Défense. Et d'ailleurs, ce sont mes images qui sont sorties pour montrer que le meeting était seulement au trois quarts plein. Tu vois, t'imagines ? Et donc, il y a un truc qui m'a choqué, tu vois, c'est que, bon alors, Macron fait son petit discours, son petit speech, voilà, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Bon, les gens un peu polis, tu vois, applaudissés comme ça. Et puis, au moment où il a parlé de la PMA, il a dit, oui, nous, c'est la PMA. Alors là, c'est standing ovation. Standing ovation ? Standing ovation. Les gens se sont levés, l'ont applaudi, c'est magnifique. Moi, je me disais, les gens, ils ont dû se rasseoir. Mais non, ils étaient hystériques, quoi. Hystériques, je te promets. Je te promets. Mais ça fait peur, ça fait peur, quoi. Ils ont entendu ça, ça a été, les gens là, c'était, je te promets, c'est finale, France, Brésil, Coupe du Monde, but de Mbappé, la 90e minute. C'est dingue. Mais vérité, c'est dingue. C'est là que tu vois qu'il y a une déconnexion incroyable entre ce bloc élitaire et ce bloc populaire. Les gens se radicalisent, en fait. C'est-à-dire, les codes du bloc élitaire progressiste deviennent de plus en plus outranciers, en quelque sorte, de plus en plus choquants pour les gens ordinaires. Et on a quand même deux Frances qui ne se parlent plus, qui ne se côtoient plus. C'est plus possible, quoi. Ce qui fait peur, c'est que puisque nous sommes en démocratie et qu'une voix égale une voix, pour un système qui ne profite qu'à 20% des Français, il n'y a pas 36 solutions. s'ils veulent rester au pouvoir longtemps, ce qui est le propre de la psychologie du groupe, ce n'est même pas forcément les individus, c'est le groupe, la psychologie du groupe qui prend le pas sur les individus, eh bien, il y a une tentation autoritaire qui est évidente. Quand on ne représente plus la majorité sociologique, la démocratie, ça devient un problème. Donc, il y a ça aussi qui peut se jouer. Donc, c'est une élection qui est capitale, capitale. C'est le clocher contre la tour, le capitalisme de connivence multinationale contre la TPE enracinée qui prend garde à ne pas polluer parce que les gens vivent sur place et ils aiment leur coin de territoire. Ces deux visions qui n'ont rien à voir, c'est vraiment le progressisme contre une sorte de conservatisme. Mais il ne faut pas voir le terme conservatisme, le conservatisme politique, ce n'est pas forcément ringard, beauf, c'est juste des gens qui aiment bien leur territoire et qui ont envie de le protéger et de protéger les acquis, tout simplement. Donc, en fait, c'est ça le choix qui est proposé et puis c'est aussi la persistance de la France et de l'autre côté, du côté d'Emmanuel Macron, c'est plutôt la France qui se fond dans l'Europe et qui disparaît en tant que nation indépendante en quelque sorte. On a quand même 80% des gens qui se sentent laissés pour compte, qui se sentent méprisés, surtout se prennent une stagflation incroyable dans la figure, c'est-à-dire que quand on prend 5% d'augmentation des prix sans augmentation correspondante de salaire, eh bien, c'est 5% de pouvoir d'achat de moins par an pour des gens qui avaient déjà du mal à finir leur mois. Donc, en fait, il y a des gens qui vont se retrouver qui étaient dans une situation tendue, qui maintenant sont en situation critique et bientôt, demain, ces gens, mais ils n'auront plus rien à perdre parce qu'ils seront désespérés et quand une fraction suffisante de la population est désespérée, là, ça peut vraiment partir en vrille. Voilà. Donc, je pense que s'il continue et c'est très probable la politique qu'il mène, on peut avoir des mouvements sociaux très importants. Alors, j'ai quelqu'un, Jules Péot, qui me dit un truc qui est intelligent et qui est peut-être vrai. Non, Mike, avec Macron, les Français vont majoritairement se coucher comme depuis deux ans et nous, on sera minoritaire. Bon, moi, je lis beaucoup, c'est de toujours se référer à des études de gens qui prennent de la hauteur et qui font des analyses sociologiques sans biais de la société française. Donc, celui que j'utilise le plus, c'est Christophe Guilloui et Christophe Guilloui, il a analysé les attentes du bloc populaire, c'est-à-dire les 80% dont on parle, les gens de la France périphérique. Il y a six points majeurs et je vais te les délivrer là maintenant. Premier point, les gens veulent vivre de leur travail. Donc, en gros, ça veut dire qu'il faut baisser les taxes sur le travail en France qui sont extrêmement lourdes mais ça, c'est lié à l'électorat qui ne travaille plus qui est devenu majoritaire. Tu vois ? Donc, premier point, les gens veulent vivre de leur travail. Deuxième point, on ne doit pas bénéficier de droits sociaux sans travailler ou sans chercher à travailler. Troisième point, il faut stopper l'immigration pour garantir la sécurité culturelle. Ce n'est pas de la xénophobie, c'est juste une peur de perdre ce qui nous reste, c'est-à-dire notre identité, nos coutumes, nos habitudes, nos héritages, nos traditions en fait. D'accord. quatrième point, la conservation du mode de vie. Notre mode de vie n'est pas négociable. C'est pour ça que des choses comme la PMA ou certains délires progressistes ne passent absolument pas auprès des Français ordinaires. Eux, ce qu'ils veulent, c'est continuer à vivre comme ils l'ont toujours fait et surtout pas qu'une petite élite hors sol leur dicte comment ils doivent penser et comment ils doivent vivre. Ensuite, cinquième point, ça parle des territoires, c'est l'attachement à son territoire est réel pour le bloc populaire et donc, il faut un modèle qui permette de vivre au pays. C'est-à-dire qu'en fait, les gens dans les régions, ils en ont marre de ces systèmes qui envoient tout l'argent public dans les grandes métropoles hyper denses et surpeuplées et sans aucun ou très peu d'investissement pour les petites villes de province où les gens sont laissés à eux-mêmes. Donc, ils souhaitent un rééquilibrage de l'économie sur tout le territoire et le dernier point, c'est la préservation des services publics. Ce n'est pas la préservation des services publics à la Mélenchon. Les gens sont bien conscients que ça ne tourne pas correctement. On l'a vu avec la crise sanitaire. On voit bien que les soignants sont des gens formidables mais que malgré les investissements finalement, l'argent est trop dirigé vers de la bureaucratie et pas assez vers des infirmières. Et donc, ils sont tout à fait capables d'accepter une vraie réforme à condition que le service rendu aux gens soit meilleur mais en tout cas, ils tiennent aux services publics et aux services publics partout sur le territoire. Parce que j'en ai vraiment parlé avec beaucoup de gens, c'est une question d'égalité. c'est-à-dire que les gens considèrent que puisqu'on paye tous les mêmes impôts, on doit tous avoir le même service rendu. Voilà. Tout simplement. Donc ça, ces six points, eh bien, c'est ni gauche ni droite, c'est 100% bloc populaire et 100% France invisible en quelque sorte. Celui qui fera campagne avec ses six points, il va gagner. Est-ce que le bloc populaire dont tu fais partie est supérieur en nombre au bloc dit élitiste ? Parce qu'il y a plein de gens qui se disent du bloc élitiste qui ne sont pas des élites. Par exemple, tu vois, tu as des gens qui gagnent 3-4 000 balles, ils pensent qu'ils sont plus proches d'Ellen Musk que d'un smicard, alors que c'est faux. Mais dans leur tête, ils pensent que c'est des gagnants de la mondialisation. Moi, j'en ai parlé avec Philippe Murer, par exemple, et lui, il m'a parlé de ces gagnants de la mondialisation. Moi, je lui dis non, c'est faux. Même si des gens des centres-villes se sentent gagnants de la mondialisation, ils sont quand même perdants. Parce qu'en réalité, lorsque tu prends des gens d'il y a 30 ans et tu compares leur patrimoine aujourd'hui, tu sens que même si l'immobilier a augmenté, mais en réalité, en francs constants ou en euros constants, leur patrimoine est plus faible. Et en réalité, hormis les 1%, hormis les 1% ou même 0,5% de milliardaires, en réalité, nous sommes tous perdants. Mais c'est la vérité. Mais psychologiquement, certains se sentent gagnants et ne veulent faire partie de ce bloc populaire. Donc, est-ce que toi, tu penses qu'en effet, ce bloc populaire, est plus important que le bloc élitiste en nombre ? Oui, largement. Malheureusement, les abstentionnistes font partie du bloc populaire. Et donc, effectivement, même en étant minoritaire, même en faisant peur aux gens, en faisant peur aux gens, ils arrivent à pousser des gens à voter contre leurs intérêts. en réalité, s'il y a de l'abstention, M. Macron peut gagner à 51 contre 49. Il y a un électorat dont tu ne parles pas, qui est important et que personne ne parle. Je ne sais pas s'il fait partie du bloc élitiste ou du bloc populaire, mais en tout cas, il se détache des deux blocs et qui votera, je pense, majoritairement pour M. Macron, même si certains ne voteront pas pour lui, et je les salue. C'est le parti diversité de nos compatriotes. Eh bien, écoute, la psychologie des musulmans… Il n'y a pas que des musulmans. Oui, oui. La psychologie, moi, sur le terrain, je sens que ça change. Je te livre une anecdote. Vas-y. Je ne sais pas si je n'en avais pas déjà parlé. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Je suis allé prendre de l'essence. J'avais un pneu qui était un peu à plat. Je l'ai gonflé. Je me suis mis à discuter avec l'artisan, le peintre en bâtiment qui s'est mis à côté de moi. Je lui passe le tuyau. On se met à discuter. Bon, je porte le voile et je voterai Marine. Justement, j'y viens. J'y viens. Vas-y, vas-y. Le gars, on discute et tout. Et puis, au bout d'un moment, il me dit « Ah ouais, mais moi, je suis musulman. » Je ne l'avais pas vu parce que c'était un cabile. Donc, voilà. On se met à discuter et il me dit « Et je vais voter Le Pen. » Il dit « Parce qu'en fait, on vit tous les mêmes problèmes et moi, j'en ai marre de payer une telle fraction de ce que je me tue à gagner pour les aides sociales, pour payer les politiciens professionnels, etc. J'en ai marre, je veux renverser la table. » Et donc, c'est ça la bonne nouvelle pour les gens du bloc populaire. C'est qu'en fait, ces faux clivages qui ont été largement inventés et créés par le bloc élitaire, avec la complaisance qu'ils ont avec les islamistes qui, finalement, sont les ennemis de tout le monde, des musulmans modérés comme de tous les Français, eh bien, cette complaisance, elle a créé, en fait, les fameux amalgames, mais l'immense majorité des musulmans français, c'est des gens qui bossent, il y a beaucoup, beaucoup d'indépendants, ils vivent les mêmes ennuis que tout un chacun et donc, leur réponse, c'est la même. En fait, ils en ont marre de cette clique de politiciens professionnels qu'ils voient comme des parasites et ils ont envie, en fait, eh bien, de renverser la table. Donc, je pense que les sondeurs n'ont pas pris ça en ligne de compte. Ce témoignage que je t'ai livré, eh bien, il n'est pas unique. Je l'ai, bon, évidemment, ce ne sont que quelques témoignages, mais j'en ai des dizaines comme ça de gens qui sont musulmans et qui vont voter pour Marine Le Pen, qui vont faire un vote de bloc populaire. En fait, il y a moins de différence entre un ouvrier gaulois et un ouvrier d'origine immigrée qu'entre un ouvrier gaulois et un membre du bloc élitaire parisien. C'est ça qu'il faut voir. Et du coup, je pense que c'est positif. Bon, je suis peut-être un peu trop optimiste, mais les gens se rassemblent. Il y a une union, en quelque sorte, d'intérêts communs. Mais regarde, pourquoi je te dis ça aussi ? Évidemment, parce qu'il faut qu'il y ait la discussion, tout ça, donc voilà. Mais aussi parce que, regarde, hier, il y a eu une image qu'il y a sentie sur les réseaux sociaux et qui a bien, bien buzzé et qui a fait un peu le tour de télé aussi. Une fille voilée qui a parlé à M. Macron et M. Macron a dit « Ah, mais est-ce que vous êtes féministe ? » Vous êtes féministe et voilée. Et puis, il a mis un petit sous-entendu comme ça, en disant « Oui, mais parce que certains veulent interdire le voile dans l'espace public. » Est-ce que ça, par exemple, ça peut faire cogiter certains ? Là, malheureusement, je serais bien prétentieux en voulant répondre. Il n'y a pas un groupe homogène. Il n'y a que des individus. Je suis certain qu'il y a des gens qui, bon, effectivement, ça ne doit pas trop leur faire plaisir, qu'on s'attaque à leur tenue vestimentaire, mais ils sont quand même prêts à voter pour renverser la table et d'autres pour qui ça va être rédhibitoire. Ça, je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas te le dire. Non, mais on est là, tu vois, on est là pour dire des trucs, tu vois. Sinon, ce ne serait pas vraiment. Bien sûr. Mais tu vois, quand tu discutes, ça m'est arrivé pas mal là ces derniers temps, avec un musulman moderne, mais qui a quand même un fond un peu traditionnel. Les histoires de PMA, ça, ça choque vraiment. Donc, le choix, il se résume. Est-ce que le plus important pour moi, c'est le respect de la vie, les valeurs morales et donc dire non à des trucs comme la PMA ou la propagande LGBT à l'école qui va toucher mes enfants ou des choses comme ça ou est-ce que le plus important, c'est le voile dans l'espace public ? Bon, voilà. C'est à mettre en balance. Je pense que pour beaucoup de personnes issues de l'immigration ou musulmanes, d'après ce que j'ai compris, le problème des propagandes à l'école, c'est plus embêtant que le voile. voilà. Alors, Shérifa, j'aimerais que tu remettes ton témoignage, que je le montre parce qu'en fait, je l'ai loupé. Alors, je me dis qu'il est plus haut, mais je ne le retrouve plus. Donc, vas-y, Shérifa, mets-moi ton témoignage. Il y a Jacqueline, pendant que Shérifa, elle reposte. Jacqueline, elle dit, le voile, ce n'est pas important. Le plus grave, c'est les conditions des travailleurs, la précarité, etc., etc. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de musulmans français qui en sont là, qui en sont là parce que les musulmans français font partie du bloc populaire et vivre de son travail, c'est le plus important. C'est le plus important, bien sûr. et surtout, qu'on ne change pas nos modes de vie. Donc, de la propagande LGBT, etc., c'est une façon pour le bloc élitaire de changer directement nos modes de vie. La façon d'éduquer nos enfants en mettant des idées qui ne sont pas les idées des parents dans leur tête. Et ça, je pense que c'est très, très mal perçu. Ouais. On va se mettre à chercher des commentaires. Je fais partie de la diversité et nous serons nombreux, nous, les français musulmans, à voter pour Marine Le Pen. Tu sais que je fais quelques petites choses politiques et j'ai donc un de mes grands amis qui est donc musulman, mais, bon, qui est plus français que la plupart des français. C'est vraiment un amoureux de la France. et il fait régulièrement des conférences en banlieue. Et bien là, il m'a dit, écoute Loïc, il se passe un truc. Donc, il se passe un truc. Il y a un plafond de verre qui vient de sauter. Donc, si lui me l'a dit, c'est vraiment du terrain et c'est sur des centaines et des centaines de personnes. Donc, je pense que les cinq ans qu'on vient de vivre, ça a montré à beaucoup de gens qu'il y avait des faux clivages et qu'en fait, ils étaient instrumentalisés par le bloc clivier. ça, je l'ai vu aussi, je vais te dire, je l'ai vu aussi avec les gilets jaunes et encore plus avec les manifs sur le pass où, en effet, c'était, enfin, en tout cas, celle de juillet-août, surtout celle de juillet-août plutôt, où c'était malgré tout ultra, ultra, ultra divers. Et, je connais un youtubeur qui s'appelle Ragnarok, qui arrive de Ragnarok et je le salue, je lui fais un petit coucou. Et lui, qui n'est pas du tout Philippot à la base, il m'a dit, écoutez, moi, je m'en fous de ce qu'était Philippot, moi, je suis contre le pass et donc, j'ai manifesté avec lui contre le pass parce que, voilà, ça va, tant que tu le dis si bien, en dehors des clivages éthmiques, religieux, politiques et tout ce que tu veux, il y a des sujets comme ça qui transcendent et je pense que le fait et le sujet Macron est un sujet qui transcende, qui transcende énormément même parce que, on sent bien les gens qui veulent se dire est-ce que je veux vivre dans le monde numérique de monsieur Macron ou dans un monde plus conventionnel ? Alors, je ne sais pas si Mme Le Pen ne fera mais plus conventionnel je veux dire, la perspective de laisser à ses enfants un monde où il faudra avoir un QR code pour tout et qu'on pourrait vous enlever pour des raisons X ou Y c'est un cauchemar quand même. C'est un cauchemar et donc, finalement, ça soude le bloc populaire, bien sûr. D'ailleurs, sache que le QR code, c'était pour aussi le beating de monsieur Macron. Tu avais un QR code parce qu'il fallait, moi je te promets, à la base, j'ai pris une accréditation pour Radio Courtoisie. Évidemment, ils me l'ont refusé. Bon, évidemment. Donc voilà, monsieur Macron cinsurge que Mme Le Pen refuse des accréditations au quotidien mais il refuse une accréditation à Radio Courtoisie. Bon, OK. Mais malgré tout, j'ai eu quand même eu l'idée de m'inscrire en amont sous mon propre nom et il m'a envoyé un billet avec QR code. Donc tu rentrais avec QR code au meeting de monsieur Macron. T'imagines le truc ? Oui, c'est ça, oui. C'est hyper symbolique, quoi. Oui. Il est rentré de plein pied là-dedans. Là, le choix du deuxième tour, c'est un choix de vie en fait. Et le problème, c'est que ça n'engage pas que les gens qui vont voter, ça engage aussi leurs enfants. L'autre jour, j'ai marché Avenue Victor Hugo. Tu connais Avenue Victor Hugo ? Oui. C'est 16e Nord. J'ai fait Place de l'Étoile, Avenue Victor Hugo. C'est un nouveau jeu que j'ai avec ma femme, tu vois. C'est un jeu à la con, mais bon, c'est notre jeu à nous, tu vois. C'est de calculer le nombre de boutiques by ACD. Oui. De boutiques qui ont fermé, quoi. Voilà. Et entre Place de l'Étoile et Place Victor Hugo, on en a compté 20. Imagine. 20 boutiques Avenue Victor Hugo, 16e Nord, là où les appartements coûtent 15 000 euros du mètre carré. Oui. On a fait pareil avec les Champs-Elysées, enfin les galeries des Champs-Elysées. Il y a au moins 3-4 galeries qui sont quasi fermées. Galeries Champs-Elysées, je ne parle pas galeries Barbès ou je ne sais pas quoi. On a fait pareil, il y a eu de Rivoli, on a fait pareil Grand Boulevard et en moyenne, Boulevard Saint-Michel, Boulevard Saint-Michel, c'est la bérisina totale, Boulevard Saint-Michel, c'est-à-dire le boulevard de la Sorbonne, tout ça, du Sénat. C'est genre 15 boutiques alors que c'est la base, c'est des prix fous. Si tu fais tout Paris, c'est au moins une boutique sur quatre, voire même sur trois qui est bas à CD. Donc tout Paris intra-muros. Imagine le truc. Ça doit commencer à faire mal. Sur Paris, une boutique sur trois et bas à CD. Et les gens, ils ne se disent pas bizarre quand même. C'est ça, c'est la psychologie de groupe. En fait, ceux qui souffrent, ce sont les gens qui sont en âge de travailler. Mais c'est vrai qu'en fait, la sociologie de Paris, c'est quand même des personnes âgées et qui ont de l'argent. Donc eux, ils ne souffrent pas en fait de la situation. Peut-être même qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Non mais certes, ils ne souffrent pas. Mais ça ne fait pas drôle de dire, tiens merde, ici là, quand même quartier chic, trocadéro, les boutiques sont fermées comme si on était, je ne sais pas moi, dans le centre-ville de Nevers. Tu vois ? Franchement, c'est non. Je ne sais pas, moi je me pose des questions. Et donc du coup, moi je me pose la question des fois, mais je me dis, mais est-ce que les gens, ils ne se disent pas, regardez, chez moi, toutes les boutiques sont fermées. Alors peut-être que les gens se disent, oui mais c'est un peu d'Hidalgo. Peut-être que c'est possible aussi. Les prix ont pris 20-30%. Les gens ne se disent pas, oui mais quand même, Macron, il n'est pas aussi Mozart que ça ? Il est peut-être plus Bernard Minet en fait que Mozart ? Tu vois ? Est-ce que chez toi, on se pose un peu la question ? J'ai l'impression que les gens non en fait. Ils ne se posent pas trop de questions. en fait, c'est assez générationnel. Quand tu discutes avec des personnes âgées, eh bien, ils trouvent des excuses aux politiciens. En fait, ils continuent à se dire, oh mais c'est pas facile à gérer, il fait ce qu'il peut, des choses comme ça. Voilà. Mais bon, ça fait quand même 40 ans que leurs échecs vont toujours dans le même sens. Donc au bout d'un moment, ne pas faire exprès une fois, ça passe. Mais quand ça fait 40 ans qu'on ne fait pas exprès et que ça va toujours dans la même direction, il faut quand même commencer à se poser des questions. Et donc du coup, troisième étape, étape 1, Sarko, étape 2, Hollande. Du coup, on va la faire maintenant cette partie, étape 1, Sarko, étape 2, Hollande. Et pour toi, la troisième étape qui sera peut-être encore plus que les autres, c'est l'étape Macron. Parce que tu dis dans ton livre que selon toi, justement, il y a cette volonté, en tout cas, tu le penses ou peut-être tu le prouves, d'Emmanuel Macron de définitivement enterrer les médias français, quoi. Non, pas les enterrer, de les mettre à la botte de ses amis milliardaires. En gros. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus que ce qu'il y a maintenant ? Parce que comme tu le disais, 9 milliardaires qui contrôlent 90% des médias, c'est quoi l'étape de plus ? Oui, 90% des médias privés. Mais il reste en France un audiovisuel public assez puissant, la radio, la télé. Et ce qui est absolument dingue, c'est que Macron, dès son arrivée au pouvoir, on a senti une haine contre France Télévisions. Il a dit, fin 2017, c'est la honte de la République. Il était furieux d'un complément d'enquête qui révélait qu'en fait, Michel Marchand, qui avait le monopole des photos de Brigitte, effaçait toutes les rites de Brigitte. Il a eu la rage contre un cache investigation, toujours de l'automne 2017, qui prouve que son meilleur pote, Xavier Agniel, harcèle ses salariés dans ses centres d'appel. C'était un cache dévastateur sur la souffrance au travail. Donc, Macron est fou furieux et il va faire des pressions très fortes pour que France Télévisions fasse des économies. Et Renaud va dire, bon, alors d'accord, on va quasiment arrêter et envoyer spécial les compléments d'enquête. Et là, elle a une putain de fronde à l'intérieur de France Télévisions et elle n'y arrive pas. Elle se prend une motion de défiance, les journalistes protestent, etc. Et là, Macron est fou furieux et début décembre 2017, il dit, en gros, l'audiovisuel public, c'est la honte de la République. Il est fou furieux. Mais il n'osera pas... Il dit cette phrase. Il dit cette phrase. Mais il n'ose pas le supprimer. Donc, il va laisser pisser pendant son premier quinquennat. Il y a des pressions budgétaires. En 2019, tu as, comment il s'appelle, Darmanin qui dit, comment ça, vous critiquez notre fiscalité ? Comment ça, c'est discrédité Alice Lucet sur Twitter ? Enfin, on sent que c'est très très dur. Tu vois, à cette époque-là, les macronistes passent leur temps à aller chez Hanouna, chez C8, qui fait des émissions d'une complaisance absolue avec Marlène Schiappa. Macron téléphone à Cyril. Oh, c'est ton anniversaire. Salut. Ah oui, président, salut. Enfin, tu vois, c'est hyper pote. Ça se passe très très bien dans les médias de Bolloré, mais il est fou furieux contre France Télévisions. La réalité, c'est ça. Et moi, la réalité va au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer dans mon bouquin. C'est qu'en fait, là, il arrive en fin de quinquennat. Le mec, il est malin. Et à un mois de l'échéance, il dit, ah, au fait, je ne vous avais pas dit, en fait, je vais supprimer la redevance. On supprimera des impôts qui restent. La redevance télé en fait partie. C'est 137 euros, je crois, parce que la redevance, elle est liée à la taxe d'habitation et son vrai objectif, c'est de tuer la télévision publique. Bon, c'est une mesure considérable. Si demain, tu arrêtes la redevance, la redevance, c'est 25 millions de Français qui filent 138 balles par an. Donc, ça veut dire que Airnot et Sybille Veil à Radio France, elles savent qu'elles peuvent compter sur cette enveloppe. Si demain, tu supprimes ce truc-là, tu vas réjouir plein de gens en France qui vont être super contents. On ne va pas la payer, c'est génial. D'ailleurs, plein, cochez la case, je n'ai pas la télé. Bon, voilà, je fais court, mais très concrètement, tu vas couper les vivres à la télévision publique. Alors, comme c'est une énorme révolution médiatique, parce que si on... Et ils n'ont plus le droit de faire de la pub, donc ils sont vraiment niqués. Bah, alors déjà, Sarkozy leur avait un peu coupé la pub, Macron va leur couper la redevance. Enfin, à un moment donné, bon, alors, comme c'est énorme de se dire, mais alors, il n'y aura plus que des médias privés, en plus avec Bolloré, ils ne sont pas très à gauche, ça va quand même faire flipper. C'est que si tu n'as plus la redevance, demain, les patrons de l'audiovisuel public doivent venir voir le gouvernement tout le temps pour dire « Je peux avoir mon budget ? » Ah, 800 millions, c'est trop cher. Combien ? 500 ? Ah oui, il faut que je vire 4 000 personnes, alors ? Ah bah démerre-toi. Ouais. Et puis, ça ne t'embête pas si Tristan Valex, à complément d'enquête, il fait une enquête qui dérange ton gouvernement ? Ah, Élise, comment ? Non, je ne peux plus. Bah, tu vois, comment tu peux assumer des émissions d'enquête qu'ils vont déranger le pouvoir s'il faut tout le temps aller mendier de l'argent auprès du gouvernement ? Donc, on se fout de notre gueule. Pour moi, ils vont démanteler l'audiovisuel public, c'est ça en vérité qui va se passer pendant le second quinquennat Macron s'il est réélu, et ça veut dire que le peu de résistance ou d'investigation qui restait en audiovisuel va être asséché, c'est ça la réalité. Donc, c'est effrayant. Plus il y aura des médias indépendants forts, suivis par beaucoup de citoyens qui n'ont pas envie qu'on les prenne pour des cons et qui ne sont pas des cons, et plus ces médias indépendants pourront aller emmerder les pouvoirs économiques ou politiques, poser des questions, et plus les grands médias complaisants seront affaiblis, plus les politiques auront un peu peur qu'on leur mordit les mollets. Enfin, nous, on sert à ça, on sert à leur mordir les mollets et poser des questions. Les médias indépendants se développent. Toutes les campagnes de levée de fonds depuis cinq ans ont fonctionné. Les gens adhèrent. Les gens en ont tellement marre de ces grands médias qui se foutent du monde. Je ne vais pas donner trois exemples, mais le journal du dimanche d'Arnaud Lagardère passe son temps à refermer le couvert peut-être qu'il y a un scandale. Cahuzac, pas du tout, ce n'est pas de sa faute. Qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Macron, on le protège. Paris Match s'est mis au service de la candidature de Sarko avec les photos de Sarko et l'autre à la une. Après, c'était Macron et Brigitte en maillot de bain à Biarritz avec une fausse paparazzade organisée par Mimi. En fait, ils posaient, machin. C'est des instruments de communication pour les politiques. ce n'est pas des journaux. Donc, il y a un moment donné, ça suffit. Et ces milliardaires utilisent la presse pour servir les intérêts des politiques qui les servent. Il y a un moment donné, les citoyens, on n'en a rien à foutre dans cette histoire et c'est un vrai scandale. Donc, moi, je pense que les médias indépendants cartonnent parce que les gens sont exaspérés, ils ne sont pas débiles, ils ont bien compris qu'on était en train de les enfler. Et franchement, les médias indépendants, on apprend tous, on est avec des bouts de ficelle, on fait ce qu'on peut, mais franchement, ça se développe. Les gens sont très tolérants sur le caractère fait maison de la chose parce qu'ils le comprennent. Ils sont hyper sympas. Ils le comprennent. Ils savent ce qu'on est en train de faire. Ils savent qu'on est en train d'essayer de bouleverser le système et de faire une subversion par les médias indépendants. Et moi, je pense que ça va fonctionner. Notre vieille république n'était pas préparée, je crois, à autant de connivences, à des choses qui vont aussi vite, avec les milieux d'affaires qui sont devenus si forts. C'est ça qui frappe. Après cette série, on a l'impression qu'en fait, avec Macron, c'est que les milieux d'affaires sont au cœur de l'État. Comme dit Ruffin, ils n'ont même pas besoin de faire du lobbying sur l'État. Ils ont colonisé l'État de l'intérieur. Ils sont dedans McKinsey, je ne sais pas combien de macronistes qui étaient chez McKinsey, rémunérés par McKinsey. C'est-à-dire que ces cabinets arrosent d'argent l'État, font la carrière d'un président. À un moment donné, hé, légal, intérêt général, les citoyens, ça vous parle ou bien ? Je n'essaie pas de faire croire aux gens que je suis quelqu'un d'autre. Je n'essaie pas de faire croire aux autres que je suis quelqu'un d'autre. Alors ça, Macron, il faudra peut-être en parler avec Jean-Michel parce que lui, il n'a pas encore tout compris là-dessus. Et regardez le clin d'œil de Toussaint à Macron quand il partait et quand Toussaint ne pensait pas être filmé. Voilà, et ça, c'est les médias d'information, les médias officiels, la propagande qui protège leur maître, qui les nourrit abondamment les gaves de centaines de millions d'euros de notre argent public, de nos taxes, de notre travail, de notre vie dans le pays le plus taxé au monde pour payer très largement ces carpettes de désinformation, ces traites de la nation qui osent s'appeler des journalistes mais qui en fait récitent la propagande de ceux qui les payent gracieusement. Et donc, ces gens influencent notre vision du monde, façonnent notre réalité, modifient notre perception des événements en dissimulant la vérité ou en mentant tout simplement. Les sondages sont là pour exactement les mêmes raisons. Pourquoi les instituts de sondage appartiennent à des milliardaires qui possèdent également la quasi-totalité des médias ? Pourquoi ces milliardaires sont tous potes de Macron et le dépeignent comme une rockstar ? Et pourquoi ces mêmes médias diabolisent tous Marine Le Pen comme le prochain Hitler ? J'aimerais juste rappeler que c'est Macron qui a blessé des dizaines de milliers de gilets jaunes et qui a mutilé à vie des dizaines d'entre eux en les éborgnant ou leur arrachant des mains car ils osaient manifester pacifiquement dans la rue pour défendre leurs droits et libertés. C'est Macron encore qui a ruiné notre économie avec ses confinements successifs mortifères des commerces furent détruits financièrement par tous ces confinements crapuleux non nécessaires alors qu'énormément de pays n'avaient absolument aucun confinement et ont sauvé leur économie et leur commerce. C'est encore Macron qui a détruit nos hôpitaux, nos écoles, nos services publics, qui a viré 20% des personnels soignants car il refusait de se faire injecter ce poison contre un virus au taux de survie de 99,9%. Macron ne veut pas les réembaucher et c'est Marine qui veut tous les réemployer car nos hôpitaux et nos campagnes manquent cruellement de personnels soignants nécessaires à la survie de nous, le peuple, les gueux, les sans-dents, les riens, les inutiles comme ils osent nous appeler. C'est aussi Macron qui a jeté par les fenêtres environ 2 milliards d'euros de notre argent public en 5 ans pour des cabinets de conseil dont le fameux McKinsey qui a piloté la stratégie vaccinale de plusieurs pays en même temps pour tout bien synchroniser partout pareil et nous faire avaler la pilule ou plutôt l'injection expérimentale de thérapie génique. Je rappelle également que McKinsey travaille entre autres pour Pfizer et l'organisation mondiale de la santé comme par hasard encore. Comme dit l'adage quand trop de coïncidences coïncident c'est plus des coïncidences c'est un plan et c'est ce plan qui est en cours maintenant. Je rappelle que ce cabinet McKinsey fut condamné à 400 millions d'euros d'amende pour la crise des opioïdes aux Etats-Unis. McKinsey c'est de vrais criminels qui accompagnent les gouvernements corrompus au pouvoir tout comme les laboratoires pharmaceutiques qui furent condamnés à des milliards d'euros d'amende pour charlatanisme et corruption. Le McKinsey a également créé le parti La République En Marche de Macron et ils ont travaillé gratuitement pour le faire élire. Alors maintenant en échange Macron leur donne notre argent public et le contrôle de notre beau pays pour pouvoir les remercier. C'est encore Macron qui a fermé deux médias officiels Spoutnik et RT France a laissé les GAFAM censurer les réseaux sociaux et fermer les canaux de médias alternatifs. C'est encore Macron qui choisit ses journalistes et choisit même le public pendant ses meetings et accuse Marine Le Pen de ne pas laisser entrer l'émission de divertissement le quotidien dans ses meetings. Ce Macron n'a aucune foi aucune morale il est sans conscience poudré jusqu'aux oreilles et gesticule comme une marionnette aux ordres de ses patrons au sommet de la pyramide. C'est Macron encore qui fait partie du forum économique mondial de Klaus Schwab cette organisation mafieuse mondialiste qui veut opérer le grand reset tous nous pusser nous forcer à une identité numérique reliée à tous nos comptes bancaires afin de pouvoir désactiver ceux qui ne suivent pas leur programme d'asservissement de la population et de dépopulation mondiale afin de ramener la terre à 500 millions de personnes et donc éliminer 7 milliards de personnes de la planète et ça c'est Macron et c'est bien sûr Marine la méchante le diable la Hitler au féminin alors qu'elle n'a jamais été au pouvoir et n'a jamais rien fait de mal on la juge sur un crime par anticipation alors que les vrais criminels les extrémistes ceux qui ont déjà du sang sur les mains plein de sang sur les mains ce sont eux qui sont au pouvoir c'est Macron aussi qui défend Zelensky cette marionnette de l'état profond qui emploie des nazis dans son armée tue sa propre population ouvre des laboratoires d'armes biochimiques qu'ils testent sur leur propre population font du trafic d'enfants pour les vendre à des pédophiles afin d'assouvir leur pulsion sexuelle de déglinguer du bocal c'est Macron encore qui a fait des cadeaux aux ultra riches des riches qui ont doublé leur fortune sous le mandat de Macron pendant que la précarité dans notre beau pays bat des records de tous les côtés jamais eu autant de précaires et que les commerces ferment de partout une hausse de 34% des fermetures de commerce en France c'est Macron encore qui a baissé les APL des plus précaires en donnant 4 millions d'euros à McKinsey pour cette mission de salauds c'est Macron encore qui a donné du riveau de fil dans les EHPAD pour tuer les anciens dans le plus grand silence médiatique pour créer cette fausse pandémie de toute pièce c'est Macron encore qui a fait voter l'apartheid en France avec ce pass vaccinal de la honte avec ce pass nazitaire une société à deux vitesses où des citoyens ont plus de droits que d'autres car ils acceptent de rentrer dans la folie de ce gouvernement d'imposteurs et ils ont déjà annoncé qu'ils remettraient en marche le pass vaccinal après l'élection ce qui impliquera bien sûr encore plus de doses de ce poison toxique qu'ils injectent regardez tous autour de vous chez les sportifs combien de problèmes cardiaques d'AVC de caillots sanguins et ce n'est que le début les effets à moyen terme de ces injections vont bientôt commencer à arriver et les effets à long terme vont suivre c'est Macron encore qui a réformé les assédiques pour virer massivement des demandeurs d'emploi et les mettre au RSA afin par la suite de les faire travailler à 6 euros de l'heure pour vraiment assumer sa politique d'asservissement et de ruine des peuples c'est Macron aussi qui vend à la découpe tout notre patrimoine industriel nos secrets technologiques nos données personnelles à des fonds d'investissement de l'état profond pour détruire encore plus notre pays et le faire devenir un pays du tiers monde c'est Macron encore qui veut faire travailler des gamins de 12 ans comme en Chine c'est Macron également qui a baissé les retraites en les désindexant de l'inflation c'est Macron encore qui a augmenté les taxes sur le pétrole pour pouvoir encore plus nous ruiner bref je m'arrête là car la liste de saloperie de ce gouvernement en 5 ans est trop longue c'est l'heure du grand réveil mes amis c'est l'heure de se rendre compte que le diable c'est bien Macron la fameuse bête de l'événement alors il faut dégager ce type ce monstre au plus vite avant la ruine de notre pays de nous le peuple les gaulois réfractaires c'est un moment charnière de notre histoire un vote qui peut radicalement nous emmener dans le chaos avec ce Macron s'il repasse président il n'aura plus aucune limite il se sentira tout puissant nous devons absolument le virer avec ces élections pour la survie de notre peuple ces élections sont aussi très importantes car elles ont permis de démasquer tous les imposteurs la gauche caviar Pécresse et les pseudo-écolos on savait qu'ils étaient avec Macron mais la grande surprise pour certains c'est Mélenchon qui a passé son temps à s'insurger contre Macron et qui juste après les résultats annonce qu'il ne faut pas donner une seule voix à la très très méchante Marine Le Pen celle qui a 75% de son programme en commun avec lui et qu'il faut donc soutenir le très gentil dictateur Macron que tout le peuple adore ce gars Mélenchon est un traite je le dis déjà depuis longtemps ce gars qui prône la défense des pauvres et voyage en classe affaire ce gars de la franc-maçonnerie pote de Macron est un traître de l'état profond il fait des promesses alléchantes juste pour que les gens votent pour lui afin de redonner ses voix à Macron sinon si son programme lui tenait vraiment à coeur il soutiendrait Marine Le Pen parce qu'ils ont tous ses points capitaux en commun dans leur programme le RIC référendum d'initiative citoyenne l'application du droit français avant le droit européen la sortie du commandement intégré de l'OTAN la réindustrialisation de la France par l'incitation à la relocalisation des mesures en faveur du pouvoir d'achat des blocages des prix des salaires revalorisés plus de tranches d'imposition pour une imposition plus juste des suppressions de niches fiscales la préservation de la retraite par répartition l'âge légal de la retraite à 60 ans pour Mélenchon et 62 ans pour Marine la préservation de notre sécurité sociale la suppression du pass vaccinal la suppression de l'obligation vaccinale pour les soignants pompiers militaires des mesures pour la protection animale des mesures contre les pesticides du style glyphosate une maîtrise de l'immigration le renforcement des moyens de sécurité intérieure et des moyens de l'armée voilà ce que Mélenchon et Marine Le Pen ont en commun dans leur programme ce qui représente environ 75% de leur programme respectif alors que Macron et Mélenchon n'ont absolument rien en commun dans leur programme du tout si Mélenchon était vraiment du bon côté de la force pour le peuple il accepterait le gouvernement d'union nationale que propose Marine Le Pen pour faire passer uniquement ces 75% du programme qu'ils ont en commun cela permettrait de relancer notre beau pays et de sortir de la précarité nombre de gens notre vie redeviendrait vivable et ensuite il pourrait réorganiser de vraies élections et si Mélenchon n'accepte pas et soutient Macron cela ne fera que révéler à quel point ce mec est un traître de la nation je répète que Macron est un traître de la nation et veut détruire notre pays pour passer le gouvernement à l'échelon européen dans un premier temps et enfin terminer sur un nouvel ordre mondial l'Europe sera là pour assurer notre indépendance au travers d'une défense commune et repenser un ordre international nouveau de la nation et repenser un ordre international de la nation